Et bien bonjour à vous ici Amilas pour Vacam.net et on se retrouve aujourd'hui sur une map qui en général m'a été plus réclamé que les autres mais que mes excuses pour ça hein, j'ai plus ou moins évité du regard jusque là. Alors la raison est très simple, Mirage est évidemment une très bonne map, y'a aucun problème là dessus, mais il s'avère qu'après tous les tips and tricks que j'ai fait, ça reste quand même selon moi la map la moins riche en astuces sur laquelle j'ai pu travailler. Enfin, cet épisode va donc plutôt se présenter sous la forme d'une liste avec quelques tips et aussi certains petits trucs à savoir qui pourraient vous être bien utiles durant vos games. Un épisode qui donc sera légèrement moins impressionnant que les autres dans son contenu mais je pense quand même qu'il trouvera le moyen de vous satisfaire, je me fais pas trop de soucis là dessus. Ok, on commence tout de suite avec un truc auquel il va falloir faire attention durant vos games, c'est que la plupart du temps lorsque les terroristes vont être amenés à smoke c'était, ils vont souvent laisser un petit espace en bas à gauche de la smoke. Vous laissant ainsi profiter d'une vue largement suffisante pour abattre le poseur de bombe. Dans une situation similaire, vous allez aussi pouvoir venir vous caler derrière la billetterie, visez un peu en bas à gauche de cette rayure et tentez vos wallshots. A savoir aussi au niveau du site 1, si vous avez un spawn pas trop dégueu et que vous foncez en direction du palace en sautant sur cette caisse, vous aurez alors de grandes chances d'arriver avant votre ennemi. Bien, on passe maintenant à ce que je vais pouvoir vous montrer au niveau des poses sur Mirage. Cette première consistant donc à venir se placer sur ces blocs de béton pour ainsi profiter d'une vue assez intéressante sur l'arrivée à Tetris. Ensuite, afin de surprendre votre ennemi, choisissez parfois de prendre la ligne pour palace en vous plaçant sur cette caisse de connector, bien évidemment en s'assurant que le mid est bel et bien cover. Puis, dans palace maintenant, et en tant que terroriste, vous avez ici deux poses pour contrer un éventuel rush de la part des CT. Donc ça nous fait un ici, et un à cet endroit, c'est à dire un peu plus en arrière. Bien, et pour en finir avec les poses, on va donc se retrouver du côté du site B pour monter sur cette espèce d'étagère, ce qui vous permettra, toujours en tant que terreau, de prendre à revers tous les CT qui tenteront de retake le site. Ce qui donc fait de cette pose, pour moi, la plus efficace de celle que j'ai pu vous montrer. On passe maintenant à deux petits wall shots assez sympas faisables depuis la fenêtre de l'appartement. Le premier consistant donc, une fois dans ce coin, à viser au milieu de la fenêtre et monter d'environ 4 rayures. Tout ça pour ensuite constater que le bonhomme sur son camion, bah il est bien baisé. Sinon, le deuxième wall shot, c'est sensiblement la même chose. Vous allez juste viser un peu à gauche du centre, au niveau de la deuxième rayure, pour ensuite tirer. Ce qui atteindra donc le dessus de la boîte à gauche de la camionnette. Et voilà, pour clore cet épisode, je vais simplement vous montrer 2-3 petits trucs toujours cools à connaître. A savoir par exemple, le fait qu'on peut totalement voir les pieds de vos ennemis en dessous des caisses du mid, tout aussi bien qu'on peut les voir en dessous du van sur le site B. Aussi, malgré les croyances, on peut très bien monter sur la caisse Getrite. Et de même façon, sur cette caisse là. Et enfin, pour terminer, dans la catégorie des sous-estimés, ce spot dans Underground n'est franchement pas si lasque que ça. Voilà, en espérant que cet épisode, bien qu'à mon avis un peu moins pertinent que les autres, vous ait tout de même plu, je vous dis à la prochaine et restez connectés sur Vacuum.net.